Mes chers collègues, notre ordre du jour appelle ce matin la tenue d'une table ronde sur la souveraineté monétaire des Etats africains et la question du devenir du franc CFA. Je dois vous dire une chose, c'est qu'en général j'essaie d'être extrêmement peu impliqué dans les ordres du jour, enfin bien sûr les questions m'intéressent si j'y interviens, la sollicitation des ordres du jour, mais là je me suis senti impliqué personnellement très fortement pour une raison simple, c'est que c'est une question sur laquelle ma religion n'est absolument pas faite et je voudrais, je voulais essayer de comprendre, j'ai profité de ma fonction, je voulais essayer de comprendre comment ce problème se posait pour nos amis africains, pour nous, pour l'économie et je me suis dit que la meilleure chose, que certainement ma perplexité était partagée par un grand nombre d'entre vous et que nous gagnerions beaucoup à avoir des experts sur cette très importante question. Alors j'espère que je sortirai avec des analyses et des convictions plus fermes que celles avec lesquelles j'aborde cette réunion aujourd'hui. Alors cela dit, ce sujet, c'est pas trop personnel, a quand même été proposé par plusieurs membres du bureau et c'est devenu, ces derniers temps, avec notamment les tumultes politiques qui ont marqué les relations entre la France et une partie des États africains, est devenu d'une grande actualité ces derniers temps. Les critiques émises dans certains pays africains à l'encontre de ce qui est resté, ce qui est perçu à tort ou à raison comme une réminiscence de la France-Afrique et en raison de l'importance et de l'écho grandissant de discours politiques appelant à une sortie du français. Et ça, on ne peut pas évidemment ne pas avoir présent à l'esprit que c'était un des grands thèmes de campagne du nouveau président du Sénégal. Donc on est effectivement confronté à une demande, une demande politique à laquelle notre commission se doit de pouvoir adresser des réponses techniquement nourries. Alors, il est donc paru souhaitable que notre commission s'attache à faire le tri entre les différents arguments et qu'elle entende pour ça des spécialistes de la question. Alors, nous avons invité, je les remercie très très sincèrement d'avoir accepté l'invitation de cette commission. Nous avons d'abord madame Émilie Lafito. Madame, vous êtes chercheuse associée à l'IRIS. Vous êtes docteur en économie internationale, spécialiste... Je vais voir, quand j'aurai le temps de m'a fait, je veux savoir de quoi vous êtes spécialiste. Mais évidemment, le secret c'est qu'elle colle. Spécialiste, oui, de l'Afrique subsaharienne, bien entendu. Consultante pour de nombreux organismes de coopération internationale, la Banque mondiale, la Commission européenne, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Agence française de développement, les Nations unies. Enfin, vous avez vraiment travaillé pour l'ensemble du monde multilatéral sur cette question. Vous avez travaillé plus de dix ans en Afrique, principalement, si je ne me trompe, au Sénégal et au Mali, pour des programmes de renforcement de capacité et d'appui technique. Le 28 octobre 2023, vous avez donné une interview au titre évocateur « Quel scénario ? » au pluriel. Tout est dans le pluriel. « Face au reste, au rejet du France EFA en Afrique de l'Ouest. Vos analyses sont donc assurément très, très précieuses pour nous. » Monsieur Bruno Cabriac, pour votre part, vous êtes directeur de la Fondation pour les études et la recherche internationale, Ferdi, et vous avez exercé auparavant les fonctions de directeur général adjoint en charge des études et des recherches des statistiques et de l'international à la Banque de France. C'est donc avec un regard d'observateur avisé, même si la Banque de France ne joue plus qu'un rôle de prestataire dans l'émission des « France EFA », ce qui vous donne à la fois la proximité nécessaire à l'intelligence du sujet et l'indépendance liée à l'éloignement relatif de l'objet. Vous vous exprimerez donc devant nous à ce titre et nous nous en réjouissons. Enfin, monsieur Martial Zébélinga, vous êtes quant à vous un chercheur indépendant. Je ne dis pas que les autres soient indépendants, ce n'est pas ça que j'ai en esprit. Vous êtes un chercheur indépendant, économiste et sociologue, expert associé au Comité scientifique international de l'UNESCO pour l'histoire générale de l'Afrique. Vous ne vous cachez pas d'être critique à l'égard du France EFA et nous nous réjouissons d'avoir ici quelqu'un qui portera un regard un peu sévère, un peu critique en tout cas, sur cette affaire, sinon nous ne pourrions pas progresser intellectuellement. Vous avez notamment participé à l'ouvrage collectif « Sortir l'Afrique de la servitude monétaire ». Ça, c'est quand même clairement dit. À qui profite le France EFA ? Et votre point de vue est en cela assurément très intéressant dans ce panel d'intervenants. Alors, je vais vous laisser à chacun d'entre vous la parole pour un propos introductif d'une dizaine de minutes chacun. Pas plus, vous êtes trois, ça fait déjà une demi-heure. Vous savez, les parlementaires, ils sont comme moi, ils ont toujours envie de parler. Puis, nous aurons des échanges plus interactifs. Ils sont très frustrés, comme le grandement du vice-président Lecoq vient de vous le faire remarquer, du fait qu'on donne aux parlementaires pas beaucoup de temps de parole. L'idée, c'est que chaque groupe s'exprimera par un de ses représentants, en deux minutes et demie, et vous répondez en principe, l'un d'entre vous, ou deux d'entre vous, essayons chaque fois de ne pas en avoir trois, mais vous alternerez, etc., répondra dans le même laps de temps. Tous les groupes ayant parlé, les parlementaires qui auront encore quelque chose à dire, ce qui n'est pas rare, à vrai dire, les parlementaires qui auront encore quelque chose à dire pourront à ce moment-là intervenir dans un délai plus bref encore d'une minute auquel vous répondrez dans la même sorte de délai. Comme je dis toujours, j'ai beaucoup plus de difficultés à contrôler le temps de parole de mes invités que celui des collègues. C'est comme ça. Voilà comment ça va se passer. La zone franc, je ne vais pas faire un baratin technique que je suis assez incapable de faire, d'ailleurs, parce que, comme je vous l'ai dit, j'acconte beaucoup sur cette séance pour apprendre. La zone franc créée à la fin des années 1930, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, recouvre aujourd'hui trois régions. Il faut savoir ça, c'est quand même une très drôle d'organisation. Sur le plan pratique, qui dispose chacune d'une banque centrale et de leurs propres monnaies. Il y a l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UOMEA, composée de huit États membres, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, qui utilisent le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. Ensuite, il y a la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, constituée de six États membres, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad, qui recourent au franc CFA d'Afrique centrale. Enfin, l'Union des Comores, qui utilise le franc comorien. Cette forme de coopération, et donc, c'est une espèce de système gigogne à deux niveaux, cette forme de coopération monétaire, est supposée offrir un cadre économique stable pour la conduite des politiques économiques de ces trois zones. Enfin, en effet, l'ancrage de chaque monnaie à l'euro est vanté par ceux qui sont favorables à ce système comme apportant une meilleure résistance au choc macroéconomique et de maîtrise de l'inflation par la stabilité de la devise qui est favorable aux échanges et aux investissements. L'exemple souvent évoqué à l'appui de cet argument et la relative résilience dont ont fait preuve les pays de la zone franc lors de la crise sanitaire de 2020 par rapport au reste de l'Afrique subsaharienne. Cette année-là, ils ont enregistré une croissance de plus 0,3% contre une récession de 1,7% pour l'Afrique subsaharienne selon le FMI. Évidemment, on dirait que toute la croissance est un effet multifactoriel et qu'il est sans doute un peu excessif d'attribuer à cette situation monétaire l'intégralité de ce résultat. Mais enfin, c'est un fait. À l'inverse, l'arrimage à l'euro est présentée, c'est évident, par ses détracteurs comme le moyen d'entretenir les pays africains dans une forte dépendance pour leurs intrants, principalement les biens intermédiaires en provenance de la Chine et d'autres continents, et de maintenir une économie de rente à l'égard des matières premières. Ça, c'est un aspect économique que je pense que vous discuterez. Mais évidemment, nous voyons bien que derrière tout cela, il y a un ensemble de représentations. Est-ce qu'elles sont fantasmées ? Est-ce qu'elles sont réelles ? En tout cas, elles sont inévitablement très fortes d'une sorte de rémanence de la situation coloniale que nous avons connue au siècle dernier et qui, effectivement, pèse très fortement sur l'appréciation des uns et des autres. Au sein de chacune des trois zones, la souveraineté monétaire et les décisions sont de la responsabilité des trois banques centrales communes, indépendantes, où siègent les États membres de la zone franc. A savoir la Banque centrale, je l'ai dit, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCFAO, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, BEAC, et la Banque des Comores. Avec la réforme de la coopération monétaire en zone UEMOA annoncée en 2019, la France n'est plus présente, ça c'est très important, dans les instances de la Banque centrale de cette région. En août, notre pays ne dispose que d'une représentation minoritaire, d'ailleurs différente au sein du comité de politique monétaire et du conseil d'administration de la BEAC. Un administrateur français sur sept, c'est moins vrai à la Banque comorienne, où la France occupe la moitié des sièges du conseil d'administration. L'impression des francs CFA, ainsi que des devises d'une vingtaine de pays, se fait où ? On vient de fêter 50 ans l'élection du président de la République concerné, à Chamalières, par la Banque de France. Ce sont néanmoins les banques centrales africaines qui émettent les titres d'impression, les ordres d'impression de billets et de pièces, dans le cadre d'un contrat passé avec la Banque de France, qui agit comme opérateur et qui pourrait se voir préféré à un autre intervenant sur décision commune des chefs d'État de la zone franc. Tout ça est à la fois assez partagé, assez contractuel et assez mouvant. Chaque pays est libre de quitter la zone franc, soit de manière temporaire, comme l'a fait le Mali, soit définitivement, à l'instar de la Guinée, la Mauritanie et Madagascar. Certains États non francophones, comme la Guinée-Bissau, ont aussi choisi de la rejoindre. Nous avons donc vraiment un grand sentiment d'empirisme dans cette affaire. Nous avons le sentiment qu'au sein de cette commission, que le rejet du franc CFA va en réalité bien au-delà, je le disais tout à l'heure, de l'enjeu monétaire. Il s'apparente aussi à une bataille symbolique des partisans d'une prise de distance avec la France, à de multiples niveaux, diplomatiques, économiques, militaires, culturels, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas justifié. En un mot, il ne s'agit pas seulement de revendications de souveraineté monétaire, mais bien de souveraineté nationale. Voilà, mesdames et messieurs, à travers cette table ronde, nous souhaitons donc être éclairés sur les motivations sous-jacentes des acteurs à la remise en cause du franc CFA. Et quand je dis motivation, je ne dis pas ça négativement. Nous voudrions vraiment faire un bilan, avoir une appréciation objective des intérêts que chacun a et des inconvénients que chacun ressent du maintien dans cette zone. Maintenant, j'ai déjà trop parlé, je vais donc vous laisser vous exprimer. Alors, c'est d'abord M. Cabriac qui va inaugurer la discussion, ouvrir le bal, si vous pouvez me permettre. Vous avez donc la parole pour 10 minutes et vous avez, d'abord, vous avez le loisir de dire exactement tout ce qui était imprécis, erroné dans ce que j'ai dit. Alors, merci beaucoup M. le Président, mesdames et messieurs les députés. Je suis très honoré de venir devant vous discuter de ce sujet que j'ai pratiqué depuis longtemps parce que, effectivement, j'ai été pendant une très longue période administrateur d'une des banques centrales de feu, la zone franc. Et vous avez dit peu de choses ou pratiquement aucune chose inexacte, sauf que la zone franc, mais il n'y a pas eu de certificat de décès, a disparu. Pourquoi la zone franc a disparu ? Parce qu'en fait, ce n'était pas vraiment une zone. Elle regroupe trois monnaies, comme vous l'avez dit M. le Président, qui sont des monnaies totalement différentes et totalement non convertibles entre eux. Et il y avait une instance de discussion qui s'appelait les réunions des ministres de la zone franc parce que ces pays partageaient le même système monétaire. Depuis la réforme de 2019 de la coopération monétaire avec les pays de l'UMOA, cette réunion des ministres de la zone franc n'a plus lieu. Elle a été remplacée par des réunions bilatérales. Et donc, aujourd'hui, dans les dénominations officielles, en tout cas, le terme de zone franc a disparu. La Banque de France fait chaque année un rapport d'évaluation sur la situation économique dans les trois zones qui a autrefois été appelée rapport de la zone franc. C'est aujourd'hui le rapport sur les coopérations monétaires Afrique-France. Je voudrais faire rapidement, et d'autant plus rapidement que beaucoup de choses ont été dites par le Président, cette observation pour cadrer le débat avant de rentrer, avant que mes voisins rentrent plus fermement, si je puis dire, dans le débat sur les avantages et les inconvénients. D'abord, ça a été dit, la zone franc souffre d'un péché originel. Ce péché originel, ce péché originel, il vient du fait que ce système est hérité de la période coloniale et les grands principes sont restés inchangés. Ces grands principes, c'est un taux de change fixe vis-à-vis de la monnaie française, aujourd'hui de l'euro. Une union monétaire dans les pays d'Afrique de l'Ouest et dans les pays d'Afrique centrale, qui vient aussi de l'organisation coloniale, et une garantie assurée par le Trésor français illimitée et inconditionnelle. Donc, ce système n'a pas changé. Le nom courant de France CFA, en tout cas, l'acronyme de France CFA pour les deux monnaies qui portent ce nom, n'a pas changé, même si, effectivement, cet acronyme signifie des choses différentes et non plus le franc des colonies d'Afrique. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une forte charge symbolique et que les francs CFA soient vus comme un symbole de la rémanence, comme vous l'avez dit, monsieur le Président, du fait colonial et de l'absence de souveraineté monétaire. Deuxième remarque, cette collaboration cette coloration symbolique est tout à fait logique compte tenu de ce péché originel a conduit parfois à des présentations erronées de ce système. Je ne développe pas car vous en avez parlé, mais il est souvent dit dans les arguments, notamment dans les pays africains, mais aussi en France, que c'est la France qui aimait les francs CFA et le francomoria. Et cette confusion est entretenue par le fait que la Banque de France fabrique les billets et d'ailleurs maintenant avec le compte et plus à Chamalière puisqu'elle a regroupé son système de production. Mais comme vous l'avez dit, c'est complètement faux. La France n'aimait pas ses billets, ses billets n'aimait pas ses monnaies, ses monnaies sont émises par les banques centrales des trois zones et la France ne contrôle pas la politique monétaire comme vous l'avez dit. Elle n'a que, et encore plus d'ailleurs en UMOA, qu'une voix très minoritaire et son influence n'a cessé de diminuer depuis le début des indépendances. Et donc, il n'y a pas de réalité à cette présentation, mais cette présentation, évidemment, elle ressort du fait que le débat est très teinté idéologiquement par ce péché originel. Un autre facteur qui entretient un petit peu la confusion sur ce sujet, c'est que les pays signataires des accords de coopération monétaire n'ont pas, effectivement, de souveraineté monétaire. Pourquoi ils n'ont pas de souveraineté monétaire ? Ce n'est pas parce que ils l'ont transféré à la France ou que la France l'exerce d'une quelque manière, mais c'est parce qu'ils ont fait deux choix qui la limitent fortement. Le premier choix, c'est celui d'être dans une union monétaire. Et là, évidemment, comme on le sait et comme on le pratique aujourd'hui en France, c'est le transfert de la souveraineté monétaire et c'est-à-dire la possibilité de faire des mesures de politique monétaire discrétionnaire au niveau de l'union. Et ils ont fait le choix d'avoir un taux de change fixe. Et comme vous le savez, mécaniquement, un taux de change fixe, ça limite les marges de manœuvre de la politique monétaire. Donc, il n'y a pas de souveraineté nationale, mais cette souveraineté nationale relève de deux choix et ces deux choix qui ont été faits de façon, qui ont été faits et réitérés par les États signataires des conventions monétaires. Et donc, on peut arguer que leur souveraineté monétaire s'est exercée et s'exerce au moment où ils font ces choix. Et d'ailleurs, des pays sont sortis de ce système comme l'a indiqué le président et d'autres pays sont rentrés. Toutefois, on remarquera que les pays qui restent, que ce soit dans l'UMOA et dans la CEMAC, n'ont connu que ce système. Sauf, évidemment, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau qui ont rejoint ce système. Ce fait-là peut être aussi invoqué comme biaisant ce choix qui est quand même un choix souverain. Quatrième observation, les vrais débats, une fois levés les ambiguïtés symboliques, et je ne reviens pas sur le débat politique, mais les vrais débats au niveau économique sont donc sur ces deux options. Le fait de choisir un taux de change fixe, le fait que ce taux de change fixe soit choisi vis-à-vis de l'euro et l'appartenance à une union monétaire. Et donc, moi, je laisserai mes deux voisins répondre sur la pertinence de ces choix. Je pense que c'est le fond du débat, en tout cas, sur le plan économique et que la réponse est complexe et que c'est difficile de se faire une religion. Mais je ferai quand même trois remarques. Le premier, c'est que le choix d'un taux de change fixe, c'est loin d'être un choix aberrant. C'est le choix choisi par 80% des pays d'Afrique subsaharienne et par une écrasante majorité de pays en développement, que ce soit des taux de change fixe rigides ou un peu moins rigides, formels ou informels. Le choix d'une encre pour ces régimes de taux de change fixe qui soit l'euro n'est aussi pas un choix aberrant. La plupart des pays qui ont choisi un régime de change fixe le font vis-à-vis d'une encre de deux grandes monnaies internationales, le dollar ou l'euro. Enfin, le choix d'être dans une union monétaire est, comme vous le savez, beaucoup plus rare puisqu'il n'y a que quatre unions monétaires dans le monde et effectivement l'union monétaire d'Afrique de l'Ouest et l'union monétaire d'Afrique centrale sont des unions monétaires qui sont sous-optimales. Mais je remarque que quand même les unions monétaires sont la partie la moins contestée politiquement du système car d'une part elles sont le creuset d'une intégration régionale qui répond aux aspirations panafricanistes qui sont souvent des aspirations très répandues dans les opinions qui contestent le système et par ailleurs cette intégration régionale a un certain nombre d'avantages économiques et collatéraux qui sont importants. Cinquième remarque ce système il a une grande cohérence d'ensemble et cette cohérence d'ensemble elle a été quand même renforcée par plus de 60 ans depuis les indépendances de fonctionnement non sans heurts mais sans ruptures. Le taux de change cette cohérence est liée sur trois faits le taux de change fixe permet la stabilité interne de la monnaie donc probablement mes collègues y reviendront deuxièmement la garantie de la France permet le maintien de ce taux de change fixe et troisièmement l'existence d'une règle de change claire contraint la politique monétaire et ce faisant elle facilite la renonciation à la souveraineté nationale en matière monétaire et le transfert de cette souveraineté au niveau de l'union et donc cette cohérence globale elle ne facilite pas les réformes visant à remettre en cause un de ces trois éléments fondamentaux une de ces seules options à la remettre en cause uniquement une et pas les autres sixième et avant-dernière remarque je voudrais faire une remarque sur des approximations sémantiques qui sont souvent utilisées quand on parle de la garantie que donne la France on parle de garantie de convertibilité et ça peut créer une ambiguïté et une incompréhension en pratique comment ça se passe il s'agit seulement d'un engagement de fournir en cas d'épuisement des réserves aux trois banques centrales qui bénéficient d'accords similaires sur ce point des devises de façon illimitée et de façon inconditionnelle il ne s'agit en aucun cas ou il ne s'agit plus en tout cas depuis très longtemps de garantir la convertibilité de cette monnaie si vous allez au trésor français avec des francs CFA que ce soit d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale vous n'allez pas pouvoir les échanger contre des euros donc il y a un peu d'ambiguïté sur ce terme lui aussi hérité du passé et enfin peut-être dernière remarque pour ouvrir le débat sur les avantages et les inconvénients de ce système monétaire je pense qu'il faut souligner un avantage absolument majeur qui est parfois ignoré dans le débat qui est souvent un débat économique et symbolique c'est que ce système protège la monnaie de troubles politiques et sécuritaires quelle que soit l'ampleur et la durée de troubles de ce type qui ont eu lieu dans un certain nombre de pays de la zone CEMAC ou de la zone UMOA je pense par exemple à la Centrafrique au Mali à la Guinée Bissau quelle que soit l'ampleur et la durée de ces troubles et bien la monnaie a toujours été protégée les populations ont toujours pu avoir accès à cette monnaie et cette monnaie a toujours conservé son pouvoir d'achat cette immunisation est j'allais dire malheureusement à cause de la montée de la conflictualité dans les pays des deux zones devenu un avantage majeur de mon point de vue du système et c'est un avantage incontestable parce que sur tous les autres avantages économiques ou d'ailleurs sur tous les inconvénients c'est toujours difficile de trouver un contrefactuel là dans le cas des pays que j'ai cités ou dans le cas des troubles qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et bien le contrefactuel il est simple il est éclairé par de nombreux exemples on peut penser par exemple au Zimbabwe ou à la république démocratique du Congo et dans ces nombreux exemples le contrefactuel c'est que la dépréciation voire la disparition de la monnaie c'est-à-dire la dollarisation complète de l'économie aggrave encore les souffrances de la population qui sont soumises à ces troubles sécuritaires voilà monsieur le président je vous remercie c'est tout à fait intéressant savoir si notamment ce dernier point est lié à un phénomène cette immunisation comme vous avez parlé comme vous l'avez dit est lié au fait d'appartenir à cette zone globale ou est-ce que c'est pas simplement l'effet d'une monnaie qui est régionale et non pas nationale comme est l'euro si vous voulez chez nous c'est-à-dire ce sont ces communautés monétaires c'est ça qui est difficile à percevoir maintenant alors vous avez c'est vous qui avez défini l'ordre vous trois donc ne croyez pas que ce soit une intervention du président de la commission et la seconde intervenante c'est madame Lafito donc nous allons et ensuite monsieur monsieur Zébidinga qui aura accumulé toutes ses munitions pourra effectivement contester l'opportunité du maintien du système actuel si sans préjuger excessivement de ce que vous direz j'ai l'impression que c'est comme ça que le jeu de rôle s'organise madame je vous en prie mesdames et messieurs les députés bonjour je voudrais remercier d'abord le président pour l'âge pour cette invitation ma présentation portera sur deux points d'abord un état des lieux sur le rejet du franc CFA en Afrique et puis une analyse des avantages et des inconvénients du système monétaire actuel à la fois pour les pays africains mais également au niveau de la France donc sur le rejet du franc CFA effectivement le franc CFA est actuellement très contesté notamment en Afrique du l'Ouest et surtout au Sahel principalement dans les pays qui ont connu un coup d'état ce rejet se manifeste à plusieurs niveaux au niveau des citoyens on a vu énormément de slogans anti-franc CFA dans les manifestations au Sahel notamment et dans le discours des représentants politiques ainsi que de nombreux intellectuels autour généralement de deux arguments le premier l'héritage fort de domination coloniale que représente le franc CFA et le deuxième certains inconvénients liés à la parité fixe et j'y reviendrai donc un point que je souhaiterais souligner ici c'est qu'on peut observer que la contestation n'a jamais été aussi forte alors que comme l'a rappelé mon collègue l'influence de la France au sein du dispositif monétaire n'a jamais été aussi restreinte actuellement en revanche dans la pratique on n'observe pas de rejet du franc CFA effectivement son utilisation reste de mise à tous les niveaux au niveau de tous les acteurs économiques on peut voir qu'il y a une confiance qui reste maintenue j'en veux pour preuve par exemple la levée de fonds qu'ont effectué la Côte d'Ivoire et le Bénin en début d'année sur les marchés obligataires qui montent une forte confiance des investisseurs internationaux l'utilisation du franc CFA à la fois dans les échanges courants mais également au niveau des épargnants et puis au Zimbabwe actuellement on a une énorme hyperinflation avec un dévissage de la monnaie et on voit que dans certains pays tels que dans ces pays là ou au Ghana ou également dans les autres pays de la zone ouest africaine le CFA peut être une valeur refuge deuxième élément c'est que on n'observe pas non plus de dépréciation réelle de la valeur du franc CFA c'est à dire que la valeur par rapport aux autres devises étrangères de la monnaie n'a pas diminué ces dernières années alors que c'est l'observation qui peut être faite dans les pays voisins comme au Nigeria et au Ghana donc la deuxième partie de mon intervention portera sur les avantages et les inconvénients du système monétaire actuel donc concernant les avantages pour les pays africains je listerai trois principaux avantages le premier c'est la stabilité monétaire effectivement le système actuel est un système qui permet la stabilité monétaire qu'est-ce que ça implique qu'est-ce que ça veut dire la stabilité monétaire premièrement c'est une inflation maîtrisée sur le long terme et deuxièmement c'est une faible variation du change sur le long terme ceci a des conséquences positives d'abord au niveau du pouvoir d'achat des populations et là je dirais que c'est un enjeu majeur dans des pays en développement où près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté deuxième conséquence positive c'est que ça favorise les investissements directs étrangers puisque ça limite le risque de change un deuxième avantage du système monétaire actuel c'est la mutualisation des réserves de change donc les réserves de change pourquoi c'est un enjeu majeur parce que ça permet aux pays de détenir des devises pour échanger et s'approvisionner avec l'étranger donc ici le système monétaire actuel représente un instrument de répartition du risque au niveau régional et puis ça permet à des pays d'avoir accès à des réserves de change notamment des pays qui n'en accumulent très peu voire quasiment pas enfin un troisième avantage c'est que le système actuel favorise l'intégration régionale puisqu'il ouvre les pays à un marché régional et qu'il facilite les échanges entre eux ici je dirais que cet avantage est somme toute relatif compte tenu des échanges limités au sein de la zone UEMOA et de la zone CEMAC les inconvénients donc tout système monétaire a des avantages et des inconvénients sur les inconvénients je citerai deux inconvénients majeurs le premier c'est comme l'a rappelé monsieur Cabriac la perte de l'instrument discrétionnaire de politique monétaire au niveau national puisque cette souveraineté monétaire a été transférée à une échelle régionale donc ici on voit qu'on a perdu un outil fort qui est un élément contracycliques de la politique économique d'un pays or on est dans des pays où la politique budgétaire est assez contrainte on est dans des pays pauvres et donc il reste peu d'outils contracycliques aux autorités économiques les chocs sont peu amortis et donc ça crée quand même une vulnérabilité accrue au niveau de ces pays par la perte d'instruments le deuxième inconvénient est lié à l'arrimage du change fixe avec l'euro sachant que les pays de la zone franc échangent de plus en plus avec d'autres zones que la zone euro la question de l'arrimage à la seule monnaie heureux peut se poser effectivement avec acuité actuellement et puis le deuxième argument c'est le niveau le niveau de la parité aujourd'hui un franc CFA ça vaut 650 en euros pardon ça vaut 656 francs CFA donc les pourfendeurs du franc CFA estiment que ce niveau est surévalué et que donc ça donne ça encourage les importations et ça décourage les exportations en revanche les défenseurs de ce système estiment qu'ils reflètent bien le niveau de compétitivité prix de la zone c'est à dire que si on était dans un système totalement fluctuant on aurait ce niveau entre l'euro et le franc CFA les dernières études en date sur les mesures de ces prix ont été réalisées par le FMI et par un centre de recherche français l'affaire dit et ils ont tendance à montrer que le niveau du taux de change reflète bien le niveau de compétitivité prix la chose que je voudrais tout de même souligner sur le débat autour du régime de change à l'instar de monsieur Cabriac c'est qu'il me semble que c'est un élément clé du débat pour savoir si le système actuel est bien adapté aux réalités des pays concernés que ça soit du côté ouest-africain comme du côté d'Afrique centrale la dernière partie de mon intervention portera sur les avantages et les inconvénients du système monétaire actuel pour la France donc pour la France le principal avantage du système actuel réside dans sa stabilité effectivement la France n'a aucun intérêt à assister à une crise monétaire ou à une dévaluation de la monnaie dans ces pays parce qu'elle a tout simplement des collaborations économiques avec ces pays et donc ici on parle de risque de change l'inconvénient majeur pour la France du système actuel il me semble qu'il réside au niveau de la garantie de convertibilité exercée par le trésor français comme l'a rappelé monsieur Cabriac si les réserves de change au niveau de la BCAO ou de la BAC ou de la Banque des Comores s'épuisent la France s'est engagée à pourvoir ces banques centrales en devise ici on a deux cas de figure si elle le fait il me semble que ça va être difficilement tenable politiquement au niveau du contribuable français si elle ne le fait pas elle sera tenue pour responsable par les citoyens africains d'une crise systémique potentielle et donc dans les deux cas il me semble que la situation est compliquée au niveau politique pour la France je vous remercie je vous remercie c'était effectivement extrêmement clair et extrêmement suggestif de tout un ensemble de réflexions notamment ce qui est frappant quand on vous écoute c'est le parallélisme entre les arguments pour et ceux favorables à l'euro je ne sais pas si monsieur Dupont-Aignan en tirera des conséquences mais on verra ça c'est le parallélisme